Dans « Entre ses mains », Natasha Lindinger dont le personnage vit une nuit passionnée, apparaît dénudée. Un exercice difficile qu'elle avoue ne pas aimer. Après son départ de Sam, Natasha Lindinger, qui s'est également illustrée dans le flambeau sur Canal+, change de registre et est l'héroïne du thriller « Entre ses mains », diffusée ce lundi 5 juin sur TF1 « Notre avis », et dans lequel elle incarne une femme victime de harcèlement. La comédienne donne la réplique à Yannick Chouara, Stéphane Tournier, Éric Caravaca, Damien Desroches, et Amel Chabie, Inès Benhamy. Le scénario est signé de Marie Milojevic et Marion Festraé, et la réalisation est assurée par Vincent Lannou. Pour exprimer la passion qui dévore son personnage, l'actrice a dû se dénuder le temps de quelques séquences. Dans un entretien accordé à nos confrères de Télestar, elle revient sur ces scènes difficiles. Entre ses mains, de quoi parle le thriller de TF1 avec Natasha Lindinger et Yannick Chouara ? Clara, Natasha Lindinger, est une brillante avocate, heureuse auprès de son mari Damien, Éric Caravaca, et de leurs deux enfants Alex et Saskia, malgré une vie quelque peu routinière. Un jour, elle croise à son cabinet Stéphane, Yannick Chouara, un séduisant et mystérieux sculpteur. Elle succombe à son charme le temps d'une nuit passionnée, qu'elle pense sans lendemain. Mais, littéralement peau d'amour, Stéphane va dévoiler une facette de lui-même qui va plonger Clara dans la terreur. Entre ses mains, Natasha Lindinger revient sur ces scènes d'amour dans la fiction de TF1 dans Entre ses mains, Clara. Le personnage que joue Natasha Lindinger vit une nuit de passion intense avec Stéphane, le sculpteur interprété par Yannick Chouara. L'occasion pour l'actrice de se prêter à quelques séquences sulfureuses avec de la nudité, ce qui n'est pas un exercice que la comédienne apprécie. Dans cette histoire, ces scènes se justifient et ont une raison d'être car son amant la possède. Mais je dois reconnaître que si est-il très compliqué à tourner et un peu douloureux, explique l'actrice. Je regrette systématiquement après. Pudique, l'actrice explique qu'elle était extrêmement gênée quand elle était jeune, mais admet ensuite, quelques années plus tard, je l'étais un peu moins car j'étais habituée et encore filmable à poil. Ce qui ne veut pas dire qu'elle souhaite tourner à nouveau dans des scènes dénigrées, plus je vieillis, plus je me dis que je n'ai plus envie de faire cet effort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501